Bonjour, on vote pour le deuxième tour de ces élections cantonales dimanche, donc dans quelques jours, et il serait difficile de faire cet éditorial sans évoquer ces élections cantonales. Alors ça bouge, ça bouge dans tous les sens. Hier, Paul Vergès a fait une conférence de presse dans laquelle il se vante de son bilan et de résultats de ces élections cantonales, qui pour lui sont un succès. Comme je l'ai dit hier, mais je reviens quand même quelques secondes dessus des fois qui nous regardent aujourd'hui, qui n'avaient pas vu l'édito d'hier, pour moi ce n'est pas un succès du Parti communiste réuné, c'est un succès du Gatbello et de son équipe. Quand on regarde et qu'on analyse, le Parti communiste aujourd'hui est divisé en deux. Gatbello, on l'a bien compris, notamment par sa prise de position qu'il y a eu juste avant le premier tour, contre la politique de Paul Vergès. Gatbello est la seule qui va s'en sortir avec les honneurs de ce premier tour et également de ce deuxième tour. C'est-à-dire qu'à Saint-Paul, elle va avoir trois ou quatre élus, plutôt trois. À Saint-André, Éric Fouteau, qui est proche d'elle, devrait avoir un ou peut-être deux élus, plutôt un. Et donc ce sont ces deux maires qui vont apporter au Parti communiste réuné le gros des nouveaux élus. Sachant très bien que, comme je répète, que Gatbello, pour moi, ne fait plus partie du Parti communiste réunionnais aujourd'hui. Par contre, ce que j'appelle moi le PCR canal historique, c'est-à-dire le PCR des Vergès, eh bien, connaît, a connu plusieurs défaites ce week-end. D'abord, d'avoir été incapable de faire élire Pierre Vergès au premier tour au port, d'avoir été incapable de faire élire Roland Robert à la possession au premier tour. Ne serait-ce que ça, ce sont déjà des défaites. Et également, le score réalisé par Claude Warrault à Saint-Louis, qui risque d'être battu dimanche prochain par Cyril Amine Carreau, avouer quand même que c'est une sacrée déculottée. Voilà. Donc, pour moi, il y a le PCR canal historique qui subit une forte défaite dimanche dernier. Le PS qui, au final, sera le grand gagnant de ces élections cantonales. Et la droite, l'UMP, est réunion en confiance. Il ne faut pas avoir honte de le dire. qui a subi aussi une forte défaite, et défaite qui devrait même être amplifiée dimanche prochain. On en reparlera lundi dans le commentaire que l'on fera. Donc voilà, c'était une petite réponse à Paul Vergès, qui a bien tort de s'enorgueillir de victoires qui ne lui appartiennent pas. Je voudrais revenir sur une défaite dimanche dernier, qui est emblématique, qui, à mon avis, est symbolique de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde politique à la Réunion. Je vais parler de la défaite de Rico Florian à Saint-Paul. Tous les analystes politiques, tous, et y compris les hommes politiques qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien Rico Florian, et y compris les hommes politiques de Saint-Paul, donnaient Rico Florian largement gagnant dimanche dernier, peut-être même au premier tour. Rico Florian lui-même avait fait des conférences de presse avant les élections, dans lesquelles il ne se cachait pas, il le disait clairement, qu'il allait être élu facilement sur son canton. Or, il a pris une déculottée monstrueuse, au point qu'il n'est même pas au second tour. C'est quand même quelque chose qu'il faut analyser, parce que ça mérite la même réflexion, et comme je l'ai dit, c'est assez symbolique. Rico Florian fait partie de cette ancienne génération d'hommes politiques à la Réunion. Il ne m'en voudra pas si je dis homme politique un peu girouette. Pourquoi ? Parce que Rico Florian, et ça aussi c'est une notoriété publique, tous les élus le savent, peut-être pas les électeurs, mais au moins les élus, et quand on parle de Rico Florian, c'est tout de suite ce qui vient à l'esprit, ce qu'on vous dit. Si Rico Florian se vendait, se vendait au plus offrant. Rico Florian, on disait, il se vendait pour un GSM, pour une voiture de fonction, pour une présidence de tel organisme, qui allait lui permettre ensuite de pouvoir avoir des emplois aidés. Et Rico Florian était le responsable de l'antenne ouest du Conseil général. Et à ce titre, il avait eu un nombre incalculable de contrats aidés, au point que des élus de Saint-Paul m'ont dit, mais il avait trop d'emplois à distribuer et pas assez de gens pour les prendre. Et donc, à côté de cela, il ne faut pas lui enlever non plus ses qualités, c'était un homme de terrain infatigable, c'est quelqu'un qui est un ancien facteur, donc il a abatté des kilomètres et des kilomètres à pied, en porte à porte, et c'est quelqu'un, là aussi, il ne faut pas lui enlever ses mérites, qui a beaucoup fait pour Saint-Paul et pour les Saint-Paulois. J'ai évoqué les contrats aidés, mais ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il a fait. En fait, il a agi dans tous les domaines qui sont de la compétence du Conseil général, amélioration de l'habitat, aide aux personnes âgées, aide aux personnes en difficulté, etc. Et il avait su, mais vraiment, utiliser tous ces moyens à leur maximum, peut-être même que c'était de ceux qui les utilisaient le plus pour pouvoir apporter du bien-être et des satisfactions à ses électeurs. C'est ce qui faisait dire à tout le monde qu'il serait élu facilement, vu le nombre de Saint-Paulois qui l'avaient aidés. Et pourtant, il a été battu. Il a été battu, et on peut donc légitimement se poser la question, pourquoi ? La réponse que m'ont faites beaucoup d'élus, c'est que ce sont ces méthodes qui ont été battues. Alors, pas le clientélisme que j'évoquais, pas le fait qu'il distribuait des emplois aidés ou qu'il faisait rénover les soldes de bain ou les petites cases des plus pauvres de ses administrés. Non. Le fait que Rico Florian, auparavant, était un élu de droite, et qu'il s'était, passez-moi l'expression encore une fois, et ce n'est pas méchant ce que je dis, il s'était vendu à Nassim Adindar pour continuer à faire partie de l'équipe dirigeante, de l'équipe de la majorité, et donc de pouvoir continuer à distribuer des prébandes à ses électeurs. Et c'est, d'avis de tout le monde, la seule explication qui vaille pour expliquer pourquoi est-ce que ces électeurs qui votaient pour lui massivement il y a encore quelques années, eh bien aujourd'hui l'ont délaissé, au point qu'il n'a même pas été capable d'arriver au second tour de l'élection. Alors, on aurait tendance tout de suite à vouloir en faire des généralités, à se dire que tous ceux qui étaient de droite et qui sont passés à gauche ou dans l'Alliance, etc., ont été ou vont être punis de la même façon ? Eh bien, pas vraiment. Il y a peut-être d'autres cas qui vont se manifester ce week-end. Je pense à un autre cas, un peu identique, mais qui lui a réussi résultat inverse. Il s'agit par exemple de Michel Dedmond, qui est le maire des Avirons, qui était de droite, et très fortement marqué à droite, et qui aujourd'hui est du modem, mais un modem très très proche du Parti communiste réunionnais, et qui fait partie de la majorité de Nassim Adindar au Conseil général. Eh bien, Michel Dedmond, lui, a été réélu au premier tour, et assez facilement. Donc, il ne faut pas non plus en tirer des conséquences générales. Ce qui est valable pour Rico Florian n'est pas valable pour Michel Dedmond. Peut-être parce que Michel Dedmond est maire de sa commune, ce qui n'était pas Rico Florian, qui n'était que conseiller général de son canton. Mais en tous les cas, on voit que ce qui est valable pour l'un n'est pas nécessairement valable pour l'autre. Espérons, malgré tout, que le cas de Rico Florian est un cas qui pourra peut-être s'exporter dans d'autres cantons, dans d'autres communes de la Réunion, et que des électeurs donnent des leçons à leur zone politique et les corrigent quand c'est nécessaire, les ramènent aux dures réalités et fassent en sorte que ceux qui ont trahi leur camp, quels qu'ils soient, que ce soit de droite ou de gauche, parce que demain, ça peut se produire dans l'autre sens, que ceux qui ont trahi leur camp soient punis. on a des valeurs, on a des convictions, et quand on les a, il faut les conserver. Merci et à demain.